Salut tout le monde, c'est Superness. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous dire que voilà, c'est le dernier épisode des vlogs du Japon, en tout cas pour mon voyage de 2023. Vous avez eu un contenu tous les mois, un épisode par mois, pour voir le voyage que j'ai fait tout simplement au Japon en avril 2023. Et puis voilà, ça m'a fait un plaisir de partager ça avec vous. Merci à tous ceux qui ont regardé ça jusqu'au bout, tous ceux et toutes celles qui ont vu ça jusqu'au bout. Et par la même occasion, je vous annonce que très vite après suivra du coup mon voyage de 2024, à savoir de janvier 2024. Et voilà, je vais essayer de vous les donner pour le voyage de 2024. Je vais essayer de vous donner ça en un coup. Ça veut dire que vous aurez probablement plusieurs épisodes qui se suivent et pas une fois par mois. Soit ce sera un par semaine, soit deux par semaine, je ne sais pas. Mais on va essayer d'aller un peu plus vite parce que je sais qu'il y en a qui auraient voulu voir ça un peu plus rapidement au niveau des vlogs. Mais voilà, j'ai voulu faire tester un petit truc une fois par mois. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait aussi un espèce de contenu un peu régulier qui m'a fait plaisir. Et voilà, maintenant, je vais essayer de faire en sorte que vous ayez ça de manière plus régulière également. Désolé, je filme avec ma petite caméra, avec laquelle d'ailleurs j'ai fait mon vlog, mon deuxième vlog. Donc la qualité sera meilleure également parce que j'ai capté au dernier moment que je n'avais pas ma caméra. C'est Abdel qui l'a. Puisque ce soir, on se retrouve tous et toutes pour la première du film BXL. Donc le film qu'on a fait tous ensemble, qui va sortir en janvier. Mais là, c'est la première au festival du film de Gant. Et donc c'est lui qui a la caméra pour faire quelques photos ce soir. Du coup, je fais cette petite vidéo avec cette caméra. Et puis, je vous dis merci. Kiffez ce dernier épisode. Et on se retrouve au premier épisode du nouveau vlog très bientôt. Tchuss ! Ici, tout le monde a un style incroyable. Regardez-moi ce papy incroyable, ce style de dingue. Son style est ouf. Même avec le bonnet de la gare du Midi, il est incroyable. Aujourd'hui, on va au Tokyo Dome. On va aller tester les attractions. Manger. Et après, on ira vers Nakano. On n'a pas encore été vers Nakano pour faire Nakano Broadway. Let's go ! On est au Japon. Donc, moi, j'aime tester des choses. Je ne les ai pas vraiment faites depuis le début du voyage. Parce que c'était le Ramdam. Et je voulais prendre mon temps. Il y a deux jours. Donc, on va vous faire plein de trucs et voir plein de trucs. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a une venue là-dessus. Je vais prendre des bails. Et du coup, je vais tester ce Premium Boss. Brother ! Je vais prendre des bails. Regarde, ça passe. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas bon. On s'est trompé d'arrêt. On est arrivé dans cet endroit super beau. Là, il s'occupe à pêcher. Là, pendant que Yves et Shine sont allés manger ailleurs, moi, je suis revenu à l'endroit qui font des curries de ouf végétariens. Et je vais me refaire un, parce que c'était trop bon. C'était trop bon, c'est tout. Donc, c'est ce que je vais manger. En plus, il est juste à côté du Tokyo Dome, où on doit aller juste après. C'est parfait. Ça, c'est la cuisine que j'aime. Voilà, j'ai terminé. Magnifique plat, encore une fois. Là, je vais aller au Tokyo Dome en attendant les autres, parce qu'ils ne répondent pas. J'ai l'impression qu'il commence à pleuvoir. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir quand on sera là-bas, parce qu'il y a des attractions qui sont à l'extérieur. J'espère vraiment. Alors, si vous voulez un gym shop, vraiment bien, allez à celui du Tokyo Dome. Le gym shop est ouf. Il y a trop, trop d'objets. C'est vraiment stylé. Donc, plutôt que d'aller à celui où tout le monde va, en fait, il n'y a que dalle, venez à celui du Tokyo Dome. Voilà, c'était le gym shop. J'ai encore acheté des bails. Mais heureusement, ça l'aille rentrer dans ma valise. Mais surtout, j'ai acheté un pull. Et celui-là, dès que Shine et Yves arrive, je vais leur demander de le filmer. Comme ça, vous voyez, c'est quoi le pull que j'ai acheté. J'avais froid. Et puis, c'est bien tombé, on va dire ça. Mais j'avais vraiment froid, par contre. Pull, parce que j'avais froid, quand même. Ici, on a quand même la bleach, ici. Il est ruine. On dirait le pull parfait. C'était le pull parfait. J'étais en mode, j'ai froid, et puis je fais. Oh, putain. Il est extraordinaire. Ah, ouais, c'est vrai. On fait que tu étais sur ce truc. Prère. Non, prère. C'est la première fois depuis que je suis ici que je vois du blue blockade Battlefront, Kekai Sensen, Kemono Incident, ici, il y a du blue Exorcist. Et là, il y a même du Degreman. C'est la première fois depuis que je suis ici que je vois des merchandising de ces bails-là. Moi, je n'en ai pas plus, mais voilà. Même Kenshin. Alors, il n'y a pas beaucoup de Kenshin et Vagabond. C'est cette montagne russe qu'on va faire. Elle passe carrément dans le building. C'est ce truc de fou. Il va payer pour l'attraction. Et en fait, la machine ne va pas donner le ticket. Donc, la meuf, elle a fait quoi ? Elle nous a dit, OK, c'est bon. Et en plus, elle nous fait passer en fast-pass devant tout le monde. Le Japon, c'est le Japon. Donc là, on passe devant tout le monde. Ça, c'est la file. Voilà. Le Japon, le Japon. Waouh. Oh là là, la première chute. Elle était tellement à record la première chute que j'avais mal au ventre. J'ai mis mes mains sur le siège de devant en mode je vais mourir. C'était ouf. C'était ouf. Alors, après. Alors, ça, incroyable. Super good. Super good. Waouh. Comment on le décide de faire tout ça ? Waouh. Là, c'était pas mal. Il n'y a personne qui prie. Ils sont en toute attraction. Ça, c'est le Tokyo Dome. Nous, on était dans l'attraction là-bas. Ça, c'est le Tokyo Dome. Et c'est le stade des Giants avec qui on était durant le match de baseball. Ils ont des magasins de ouf avec des maillots de dingue. Mais là, je suis en fin de budget et en fin de vie. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Mais le Dome est dingue. Dans cet hôtel, il y a des chambres Giants où tu as des chambres totalement sur le thème des Giants. C'est trop stylé. Voilà. On est arrivé à Nakano, Broadway. C'est immense. C'est incroyable, frère. C'est un chien, là. Tu viens d'octer. Regarde. 201 000 de chien. L'autre 142 000, 150. 112 000, 150. Regarde ça. Des bébés. Oui, mais regarde ce qu'il fait, frère. Ça peut être un bébé. Le Gerson, c'est une salle. C'est un bébé ? Il est au long, ouais. Là, c'est en mode, je t'achète direct. Celui-là, il a 112 000. Ça fait un peu moins de 1 000 euros, ça. Ici, au milieu, il y a des petits chiens. Chiba. C'est un chiba noir. Super beau. C'est pour toi, Tarek. Lucha Libre. On est passé devant un café full metal alchimiste. Il n'y avait rien de ouf. Il y avait beaucoup de goodies, donc on a préféré ne pas rentrer là-dedans. Par pur sacrifice personnel. Du moins, par manque d'objets fiduciaires. Tu mets à combien sur 10 ? Premier ramen, donc je ne sais pas. En appréciation, pas par rapport à une comparaison. Pas au ramen que j'ai mangé. Le plaisir, non. Par rapport au plaisir que tu as éprouvé. Un 8. Un 8, ça me fait. Un 8. C'était à combien toi ? On l'a fait trois fois. Poulet, bœuf, barbecue aujourd'hui. La première fois, c'était à 11. Deuxième fois, c'était à 10 et demi. Pour 20 ? Sur 10. Un sur 10. Et aujourd'hui, c'était à 10 et demi. Le premier, j'étais à 9. Parce que c'est du poulet. Tu étais choqué. J'étais choqué. Non, mais maintenant que je connais les deux autres. 12 et 13, tu vois ce que je veux dire. Pour rester sur le 10. 9. Le bœuf qu'on avait fait, c'était un 10. Et celui-là, pour être toujours dans la même logique, c'est un 14. C'est l'avant-dernier jour au Japon. On revient au mall. On voulait manger la dernière fois et on va manger. Ensuite, on va essayer d'aller faire du baseball. Enfin, les machines qui t'envoient des balles et tu frappes. Donc, on va aller faire ça aujourd'hui. Et voilà quoi. Ici, on a la même Shinshan. Il y a un magasin des studios Ghibli. C'est juste là. On est dans un restaurant japonais et toute la nourriture ici est halal. Tout est halal. On vous donnera l'adresse également. Plus tard, tous les endroits au GP, vous aurez droit à toutes les adresses. Vous pouvez y aller également. Là, on nous donne un espèce de thé salé. On dirait de la sauce soja aux amandes, un truc comme ça. C'est super bon. Et c'est froid. Et c'est bizarre. Il nous a donné une bavette. Voilà, il y avait sa bavette. C'est bien, on va éviter les tâches. C'est un endroit où les enfants peuvent jouer. Et ici, tu peux découvrir des dinosaures et tout. C'est trop, trop stylé. C'est du sable. Et en fait, tu déterres les dinosaures. Là-bas, la piscine à bulles aussi, c'est incroyable. Voilà, je ramène mon gosse et moi, je reste couché dans les vies. Là, c'est les villes différentes dans lesquelles il y a les statuts. Là, c'est à Shanghai à gauche. Celui-là, là, à Shanghai. Kukuoka, Yokohama. Celui-là, il bouge et tout. Et Tokyo, celui qui est ici. C'est là, c'est là, c'est là. Franchement, à la base, je ne comprenais pas trop ce délire de Gundam et tout. Mais là, cet endroit m'a fait changer d'avis. C'est incroyable. C'est tellement beau. Il y a des trucs qui sont... Waouh ! Dès que tu montes en gamme, en fait, c'est une tuerie. Donc, c'est fou. Ça, c'est un cinéma. Il y a de la 4DX, mais il y a surtout un ScreenX, c'est-à-dire un truc avec plusieurs écrans sur le côté pour vivre le cinéma au max. Et aussi, il y a des salles où, dans les sièges, vous avez des baffes. Ça rend le truc encore plus ouf. Et par contre, Fast and Furious, ici, s'appelle Fireboost. Les baffes sont juste là et c'est une tuerie. Et la basse, elle fait un peu trembler. Au cinéma, c'est plein de Goodie Stoker Avengers. Parce qu'en fait, il y a le film live, enfin, le deuxième film live qui est en ce moment au cinéma. Vous pouvez voir. Dans le supermarché, il y a une école de drones. Tu peux apprendre à faire du drone. Regarde ça. C'est incroyable. Quel drone de fou, je suis là. C'est un Transformers. Celui-là, il va sur l'eau. Le retour du barbecue avec les deux légendes. Regarde-moi ce regard. Juste ici, le bâtiment Square Enix. C'est juste ici. On peut entrer en journée et tout. Bon, on ne l'a pas fait, parce qu'on ne va pas jeter à foule. Mais voilà, c'est le bâtiment Square Enix. On est au Batik Center. C'est ici que ça a frappé dans la balle. Je ne sais pas dire, je ne connais pas de phrase. C'est le bâtiment. Ça va, c'est le bâtiment. Tu n'as pas le bâtiment. Comme un bâtiment. C'est parti. Allé, c'est parti. Non, non, non. Je ne sais pas, l'opinion. Faire les mains et le truc d'Edouard tape autant de poids aussi rapidement Ouais, let's go, let's go Voilà, voilà, comme ça Yes Faire la dernière Juste pour que vous sachiez, nous on a fait la machine à 130 km heure Parce qu'on les est certifs, on a fait le run à 130 Younes, moi, Yves, on attend tout Voilà, maintenant Yves il est à 100 Let's go Yves Ok, ça rentre à 100 km heure Voilà, c'est bien, c'est bien Je vous explique Il y a un gros port sur la gauche Hein ? Ici, ça fait la loi, regarde, ça se voit sur son visage Là, nous on voulait aller à l'hôtel, alors que Shine voulait aller dans un chicha Le problème, c'est qu'on n'a plus de métro Et Shine, lui, il a le métro vers son chicha Donc on doit l'accompagner vers son chicha Parce qu'on sait en plus que lui, il est fan de prendre des Uber pour rentrer Donc on va l'accompagner au chicha Pour qu'après on sache de toute façon rentrer en Uber Donc dans les commentaires, expliquez à ce monsieur ici présent Que quand on est à l'étranger et qu'on n'a pas de moyen de transport, on prend Uber ou un taxi Mais non monsieur, c'est pas normal de prendre un taxi quand on est perdu C'est ça, je suis à sec C'est pas à sec C'est pas à sec C'est pas à sec C'est à sec, tu veux regarder mon compte en bord ? Merci Raphaël pour le nouveau sub Super Merci Doflimgo, Doflimgo, merci pour le sub Merci pour le sub Doflimgo Attendez, attendez parce que là le plus drôle Doflimgo, le plus drôle c'est qu'il a encore un métro Mais il est tellement nul avec Google Maps qu'on va sûrement le rater Mais frère, il est à quelle heure le métro s'il te plaît ? Il est à quelle heure le métro et il est quelle heure ? Il est quelle heure ? Il est quelle heure ? 11 On va le rater Également dans 12 minutes Merci Jérémy pour le sub, ça fait super plaisir Grand Master Flex Ouais, merci pour le sub Merci, merci Grâce à vous, on peut continuer notre chaîne YouTube à travers le monde Merci pour ce magnifique voyage à Tokyo Merci, merci Tipeee, merci Twitch Merci tout le monde Un spécial thank à... Gauthier il a donné combien ? Gauthier l'a rien donné On va te faire foutre Gauthier C'est le dernier jour, on décolle ce soir Mais il y a le DVD, enfin le Blu-ray de Bleach qui est sorti hier J'ai essayé de le choper, on devait aller à Animate Malheureusement on est arrivé à un qui n'avait que des livres Donc voilà, on cherche un autre endroit si on peut en choper un Et voilà quoi, on part à la chasse au Blu-ray Alors voilà J'ai trouvé le Blu-ray Il coûte très cher, mais c'est le dernier achat Je suis très heureux Et en plus, il nous offre deux trucs avec Donc, voici le Blu-ray On reçoit un artwork Un t-shirt Leach La comblitude La comblitude, on appelle ça La vitrine, ils ont plein de One Piece Avec les designs d'avant Ça c'est stylé, là ils ont un One Piece Un Luffy avec le design d'avant Un Zorro avec le design d'avant Ça c'est des trucs qu'on ne trouve plus quoi Ici aussi Usop, Sanji Même chiant que ça Franchement, c'est stylé de voir les anciennes versions Pas avec le chara design d'aujourd'hui Il y a vraiment blanché l'épaule La cape Que dingue Celle-là Elle est incroyable, celle-là Elle est toute petite, elle est parfaite Là, derrière aussi, avec la Ronflex Elles sont trop stylées, elles sont petites et elles sont efficaces Il y a une Lugia derrière, je ne la vois pas Mais c'est très efficace Ah, la Digimal, elle est ouf aussi Ces épées, elles sont bien faites de ouf Ouais On est de retour à Asakusa Pour terminer le voyage L'endroit qu'on a le moins à faire est qu'Akiabara On a fait Akiabara aujourd'hui Donc voilà Et en plus, il fait super beau Extrêmement chaud C'est toujours sympa Et là, on a une école Alors, on est revenu à l'hôtel Pour récupérer, enfin, pour se poser un peu Utiliser le Wifi Parce qu'on a plus de 4G Et puis prendre nos valises pour aller à l'aéroport Mais on est arrivé à l'hôtel Et il y a une panne d'électricité dans tout l'hôtel Et même le supermarché qui est à côté Donc voilà, on ne peut pas utiliser le Wifi On est juste posé au Mont où on se repose C'est déjà ça Mais c'est ouf, tout est éteint On est à l'aéroport Et dernière péripétie Comme j'ai un katana dans mon... Dans ma valise Ils appellent la douane et la police Pour checker avec moi Si c'est bien un faux, etc Donc là, j'attends que la douane et la police arrivent Comme ça, on peut voir la valise Je ne voulais pas l'ouvrir tellement dedans Mais voilà Il faut au moins un dernier truc avant de partir Bon voilà, je suis passé Ils ont vu l'épée Ils ont vu qu'il n'y avait rien Ils m'ont demandé si je ne l'avais pas acheté en ligne Bizarrement J'ai dit que non Où je l'ai acheté Quand je l'ai acheté Qu'est-ce que je fais dans la vie Donc voilà, à la fin ils ont checké Heureusement dans la partie de la valise Il n'y a pas trop de choses Qu'on a pu le remettre tranquillement Mais comment ils ont détaché le truc qui scellait, etc Ils l'ont fait vraiment en mode minutieux de ouf Pour ne pas déchirer quoi que ce soit de mon truc De mon objet, de la boîte, du plastique Donc en mode vraiment consciencieux, par respect Et voilà, ils m'ont laissé tranquille Donc ça c'est le dernier épisode avant de revenir en Belgique En espérant qu'ils ne me refont pas la même chose à un autre moment Voilà, on est à Helsinki Le vol est dans à peu près 2h30 Pour le retour à Bruxelles Ici il fait moins 1, c'est sûr que ça change des 23, 24, 25 De Tokyo quand on est parti Et là à la douane, il y a un douanier très sérieux Qui m'a demandé d'où je venais Il m'a dit est-ce que c'était pour les vacances, est-ce que ça s'est bien passé Et également, s'il partait à Tokyo, enfin au Japon combien de temps il devrait prendre Et voilà, donc je lui ai donné des conseils, il était très content Mais sans sourire, ça c'est important Il était très content, il m'a remercié Et voilà, ça change déjà qu'ils s'en battent les couilles Donc là, mini-conversation, je vous jure, ça change une journée Surtout pour Areux, aussi une gueule comme moi quand il arrive à la douane Quand on est un peu sympa avec lui, voilà, c'est le plus beau jour de sa life Voilà, petite anecdote finale quand même Parce qu'il n'y a pas vraiment de fin à ce voyage Mais du coup, je vous parlais de ce qui s'était passé du coup en arrivant à Isinki Et puis, une fois arrivé en Belgique, j'ai vraiment ressenti le retour dans la Belgique C'est-à-dire qu'on est tous sortis de l'avion On est tous passés par la sortie, tout simplement Tout le monde est sorti et les deux seuls qui se sont fait contrôler par la police, bien sûr C'était Yves et moi C'est un bon petit rappel comme ça T'es plus au Japon mon gars T'es plus la belle life T'es revenu en Belgique Et tient dans ta gueule les délits de faciès Du coup, c'était très important pour moi de vous le dire Et voilà, c'était la fin de tout ça J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du voyage en entier Ce que vous avez appris, est-ce que ça vous a aidé aussi pour votre voyage à vous Et on se retrouve très bientôt, comme je vous l'ai dit, pour le vlog de 2024 Et je vous avoue qu'il y a des tueries encore plus ouf Et des meilleurs plans parce que j'avais un meilleur matériel également Merci tout le monde et on se voit bientôt Tchuss !